Alors la médiation familiale, elle s'adresse d'une manière générale à tous les membres d'une même famille, que ce soit des conjoints, ex-conjoints, enfants, grands-parents, beaux-parents. Beaux-parents, oui, même les familles recomposées, la famille au sens très très large. Et puis également aux frères et sœurs. Par exemple, pour le placement d'un parent âgé où la fratrie n'est pas d'accord, dans une succession, des parents qui sont séparés, qui ont refait leur vie, et ça pose des problèmes avec les beaux-parents, avec les enfants. La médiation familiale, c'est travailler sur la communication, c'est permettre aux gens de s'exprimer, aux personnes qui viennent ou qu'on reçoit, c'est leur permettre de s'exprimer, d'exprimer leurs besoins, leurs souhaits. Et puis nous, en tant que médiatrice familiale, on permet, comme on dit souvent, comme Agnes dit souvent, on est des passeurs de mots. Pour parler à deux, parfois dans la vie, il faut être trois. Le médiateur, c'est-à-dire que le dialogue passe par le médiateur, qui va reformuler ce que les personnes disent. Et quand ça passe par une voix, la voix d'une personne qui est neutre et impartiale, ça permet de rendre entendable ce qui n'est pas entendable quand les personnes qui sont en conflit se le disent entre elles. Ce qui est important surtout, c'est que les personnes puissent à nouveau communiquer de façon apaisée et sereine. Ce n'est pas forcément qu'ils puissent trouver vraiment des points d'entente tout de suite, mais en tout cas qu'au moins la communication se fasse de façon plus fluide et plus naturelle. Et ce qui permet aussi ça, c'est le fait que les médiatrices familiales, enfin que nous, en l'occurrence, on puisse adopter une position neutre, c'est-à-dire qu'on ne prend partie ni pour l'un ni pour l'autre. Chacun est au même niveau et chacun va pouvoir s'exprimer de la même façon. Tant qu'on est en colère, c'est qu'on ne se sent pas entendu. Et la médiation, elle permet vraiment, à l'aide du médiateur, de se sentir entendu. par le médiateur dans un premier temps, mais le plus important, c'est de se sentir entendu par l'autre, mais entendu dans ses tripes. Et enfin, ça permet de libérer l'esprit pour réfléchir ensemble à quelles solutions on peut trouver. Alors concrètement, on reçoit les personnes uniquement sur rendez-vous. On commence toujours les médiations familiales par un premier rendez-vous, ce qu'on appelle un rendez-vous d'information, qui peut être individuel. Ce n'est pas forcément les deux personnes en même temps ou toutes les personnes en même temps. C'est un rendez-vous qui peut être individuel. Et une fois qu'on a reçu chaque partie individuellement, elle décide de poursuivre ou non la médiation. Ce qui est important, c'est que c'est une démarche qui est volontaire. Il n'y a aucune obligation à venir en médiation familiale, même si parfois les médiations peuvent être ordonnées par un juge aux affaires familiales. Ce qui peut être obligatoire dans ces cas-là, c'est de venir au rendez-vous d'information. Mais en tout cas, pas de poursuivre. C'est vraiment quelque chose qui doit rester volontaire. On est installé à Saint-Dié dans les locaux du CCAS. L'entretien préalable d'information est gratuit, subventionné par la CAF. Et une fois que la médiation se met en place, chacun paie sa participation individuelle en fonction de ses revenus personnels avec une grille à caractère social pour permettre aux personnes qui n'ont pas de revenus de pouvoir aussi avoir accès à la médiation familiale. Donc ça commence à 2 euros et c'est une grille progressive jusqu'à 131 euros pour les personnes qui gagnent 7000 euros et plus. La médiation a quand même vocation d'être plutôt courte. En tout cas, il faut quand même plusieurs rendez-vous de médiation. Mais effectivement, ce n'est pas quelque chose qui peut s'étaler sur un temps trop long. On n'a pas... nous ne sommes pas des thérapeutes. Même si la médiation familiale peut avoir des vertus thérapeutiques, en tout cas, on n'est pas des thérapeutes. Donc ça reste plutôt des durées moyennes. On ne risque rien d'essayer la médiation familiale. Ça ne peut pas aggraver une situation. Ça peut la solutionner ou pas. Ça peut amener de l'apaisement. En tout cas, c'est les personnes qui choisissent ce qu'elles veulent en faire de cette médiation. Elles s'emparent de leur vie, en fait. Plutôt que ce soit un juge qui décide à leur place, c'est elles qui redeviennent capitaines de leur bateau.